On a le temps pour une petite dernière. Yes! Là, c'est toujours bébé, mais weird. OK! Ça a été publié il y a trois mois. OK. OK, le titre. Est-ce que j'ai eu tort de dire à mon frère qu'il ne peut pas venir chez moi à Noël s'il apporte sa prothèse de jambe? La personne qui a écrit la publication n'a pas mentionné son genre ou son âge. OK. Mais si je méfie aux commentaires, je pense que c'est une femme. OK. Mon petit frère a une jambe prothétique. Je crois que c'est vraiment creepy et je n'ai aucune idée comment il l'a obtenue. En fait, je ne veux même pas savoir comment il se l'est procurée. Pour clarifier les choses, mon frère a deux jambes en parfaite santé attachées à son corps. OK. Mais il emporte cette prothèse de jambe avec lui partout où il va. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas savoir. Et avant que vous me le demandiez, oui, c'est probablement un enjeu de santé mentale. Pour le temps des fêtes, il préfère séjourner chez moi plutôt que chez nos parents. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu tant qu'il n'apportait pas ce truc-là avec lui chez moi. Il dit qu'il ne faut pas en faire une grosse histoire, qu'il va la laisser dans sa valise. J'ai accepté, mais avec une condition. Si j'aperçois cette jambe en dehors de la valise, j'ai le droit de la détruire. Il a finalement laissé tomber. Et il a préféré aller chez mes parents, là où il a encore traité comme un petit garçon alors qu'il a presque 30 ans. C'est vraiment misérable. Il m'a finalement rappelé après le souper pour me demander s'il pouvait venir chez nous. J'ai répété que c'était possible, mais qu'il allait devoir laisser la jambe dans un rangement fermé à clé. Il a refusé. Il dit que je suis vraiment bitch de ne pas le laisser venir habiter chez nous. Moi, je pense qu'il a besoin d'une thérapie ou d'une médication quelconque, ou les deux. Ou une blonde, un chum, un chien, un chat, un hamster, quelque chose. Juste pas une jambe prothétique. Voilà. Le monde me fascine. C'est quoi notre hostie d'existence quand on est en son flotte sur une roche dans l'espace? C'est ça nos enjeux. Fait qu'elle se demande si elle a le tort de lui dire non, je veux pas que tu viennes chez nous avec cette prothèse de jambe qui visiblement n'est pas d'une utilité réelle pour toi. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Avec ça? On dirait que c'est complexe. C'est plus complexe qu'on pense cette affaire. Moi, je suis pro quelqu'un qui met ses limites. J'aime ça, moi. Oui, oui, il faut. J'ai pas de la misère. Je pense que... J'ai en discuté avec un ami qui est intervenant qui disait le monde, là, ça serait tellement plus simple si on était capable de gérer puis mettre nos limites. On a tellement peur de déranger puis on s'est tellement pas fait éduquer jeune à dire voici là où moi ça s'arrête. Après ça, passé ça, il va y avoir des conséquences. Alors que ça serait la fin la plus saine qu'on soit juste capable de le nommer. Oui, je suis d'accord. Puis je trouve qu'elle est bonne de faire. Ça me rend inconfortable puis c'est quoi de prendre deux jours pour m'écouter dans mon besoin. Maintenant, s'il y a des enjeux de santé mentale, c'est vraiment différent. Ah oui, c'est tu qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété généralisée, sévère, puis que ça, c'est son réconfort? Bien, c'est sûr que dans ce cas-là, je veux dire, si c'est quelque chose qui apaise une crise d'anxiété, une crise d'angoisse pour une raison qu'on a de la difficulté à s'expliquer, mais qui quand même peut être... C'est vraiment complexe. Oui, puis tu sais, en même temps, elle met ses limites, mais elle va aussi dire je pense qu'il y a besoin d'une thérapie ou d'une médication. Tu sais, comme... Elle ne va pas non plus l'insulter gratuitement. En fait, elle veut l'aider puis elle est comme je sais qu'il y aurait besoin d'aide à certains niveaux. Puis là, les parents non plus ne semblent pas s'en occuper. Non, c'est ça. Il ne passe pas d'importance. C'est tellement étrange. Tu sais, il y a quelqu'un qui demande à quoi ressemble la prothèse de jambe. Puis la personne répond c'est une prothèse en fibre de carbone avec un genou, une jambe et le pied en acier. Ça doit être fucking cher. C'est bizarre. Mais je ne sais pas. Je pense qu'en fibre de carbone, c'est léger. C'est léger, mais c'est gros. C'est gros, oui. C'est ça. C'est ça, je t'ai dit. C'est comme tu dis. On ne sait pas où il se l'est procuré. Mais moi, je pense qu'il l'a volé à quelqu'un. Je ne peux pas croire. Ou ça appartenait à quelqu'un qui aimait full, qui l'appréciait. Je ne sais pas. Puis là, la personne est décédée. Je ne sais pas. Mais en même temps... Mais j'avoue que c'est... Pourquoi il n'est pas capable d'en parler? La grosse jambe en met. C'est comme si en ce moment, moi, c'était dans mon sac à côté. On le sait les deux que ta jambe est là. Oui. C'est vrai. Je suis tantôt pour payer. Je l'enlève. Puis c'est comme... Ah! Ah! C'est vraiment bizarre. Mais en même temps, c'est que ça dépend tellement... Qu'est-ce que ça lui procure? Je ne sais pas. Moi, c'est vraiment le titre que j'ai fait. Mais on se dit, bébé, cette affaire-là. Parce qu'au début, quand tu lis l'histoire, tu fais... Mais il y en a besoin. Il y en a besoin. T'es qui, toi? Puis justement, le commentaire le plus populaire. Je sais que la situation ne doit pas être facile pour toi, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Au début, je pensais vraiment que c'était toi l'assaut dans l'histoire que t'avais tort. Elle refuse que son frère vienne avec sa prothèse. Genre, il a besoin de sa jambe pour marcher. Il l'a probablement perdue dans un terrible accident. Finalement, tu clarifies qu'il y a encore tous ses membres. Wow, je n'arrive pas à le croire. Les gens, en fait, c'est ça. C'est que... Tu sais, il n'y a personne qui lui a dit qu'elle était dans le tort, mais il y a juste plein de gens qui essaient de comprendre puis ils essaient d'analyser. Puis là, tout le monde a des théories, mais... Mais oui, chaque fois que tu te prends le métro, tu te prends avec ta jambe. Tu sais, c'est quand même... Tu te prends un bon sac. Sinon, c'est quoi? Tu la traînes tout le temps sous les... Des fois, j'ai juste traîné ma gourdeau, je trouve ça gossant. Genre, je suis comme... une jambe complète. Mais il y a vraiment quelque chose qui fait que cet objet-là est important pour lui. Mais ça doit... Mais c'est pour ça, tu sais, il y a le clair et fidèle départ aussi, que c'est probablement un truc d'enjeu mental, mais c'est ça. On dirait qu'un peu sa réaction aussi à lui. Mais c'est comme triste. C'est d'une part, on dit, on pourrait dire que c'est bébé, mais en fait, non, c'est ça. C'est vraiment lié à un enjeu de santé mentale, mais c'est tellement weird. Quand je lisais ça, j'étais comme... Mais voyons, je peux pas. Mais où c'est-tu genre... Tu sais, il y avait pas... T'sais, Matt Doff, il y avait parti un compte d'un bébé en plastique. Oh mon Dieu, oui, j'en ai entendu parler. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste un trend pour les médias sociaux. C'est un humoriste la relève. C'est un humoriste la relève qui va un peu partout avec sa jambe puis qui laisse sa jambe puis qui prend des photos avec sa jambe devant la grosse orange juleppe et puis des histoires de même. C'est peut-être vraiment juste un contenu. Il a peur de s'en faire voler. C'est ça. Écoute, c'est peut-être pour faire la joke que je peux pas te donner un coup de neige avec un coup de joie. Non, je sais pas. C'est ça. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment particulier. Écoute, j'ai l'impression que on... En fait, je sais qu'on ne trouvera pas de réponse à ça aujourd'hui. On va se quitter dans le pas long puis on va être comme... Je sais pas. Mais ça vous arrive pas, des fois, vous, de vous faire comme... C'est un peu le... Qu'est-ce qu'on vit des humains, là? Ah oui, quand même. Là, on est conscients qu'on existe. On existe. Oui. What the fuck? Le plus gros what the fuck de l'histoire de... Ouais. On existe. On est conscients qu'on existe. Puis là, on a des enjeux de... Je te laisse pas pisser en randonnée. C'est ça notre vie. C'est ça qu'on a décidé de faire. Ouais. Ça, puis vendre des objets. Ouais. C'est bizarre, non? Tu savais, là, je lis des trucs des fois puis je suis comme... Ok. Ça me fascine. Des fois, j'en garde de côté. Je suis comme... Je sais pas dans quel contexte ça va fêter. Oui, oui. Mais je vais les garder parce que ça fait pas de sens. Des fois, ce qui arrive par contre, c'est que j'ai même pas le temps de les traduire ou de garder des traces puis les gens vont supprimer. Ah oui. Il y a eu des bons trucs qui ont été supprimés après genre une semaine puis je suis comme... Fait qu'à l'avenir, quand je vois de quoi, de genre... Je prends des captures d'écran. Oui, oui. Un petit screenshot, là, parce que... Non, mais c'est du bonbon, là. Je sais. Je vois ces anecdotes-là, là. Je sais. C'est fascinant. Hé, ça a passé vite, hein? Ah, tellement! Ça a passé vite! Je sais pas! Écoute... C'est trop le fun! Mais je le sais. Écoute, si on veut aller te voir, dans des soirées d'humour ou tes réseaux sociaux, Ah, réseaux sociaux, le blog, le blog, le blog, tout ça. J'ai un spectacle un 30-30 qui part en tournée en avril avec mon collègue Francis Lejean si vous voulez avoir des billets. au Terminal les dimanches. C'est ça que j'ai lu, c'est ma crème. Fait que, tu sais, les réseaux sociaux sont vraiment le meilleur endroit pour avoir accès à tous les billets puis les dates de spectacle puis mes petites vidéos de montage de base. Ben oui, puis pour que les gens comprennent que tu n'es pas le personnage que tu étais dans Real Talk. Je suis une autre personne, c'est ça. Exactement. C'était un personnage, la gang. Tu imagines si ça suit un fucking nom de temps. Ah, hé, ben merci! Ben merci, les personnes. C'était vraiment cool, pour vrai. C'était super. Puis oui, j'encourage les gens pour aller voir tes réseaux sociaux ou à te découvrir vraiment sur scène dans ton autre personnage, comme je disais. Ah oui. C'est ça. Fait que, ben merci puis merci aux gens à la maison. Comme d'habitude, si vous voulez laisser le nombre d'étoiles que vous voulez, gâtez-vous, laissez des commentaires, suivez les réseaux sociaux puis, ben, on se dit à la prochaine! Ben oui, puis merci à la petite conne des États-Unis. Ben oui, mais plus particulièrement elle. Hum, merci. Merci, merci. J'adore. Merci à la petite conne des États-Unis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada